La marche était trop haute pour elle. Le Chaudron-Sélois, plein à craquer dans la cure. Avec les deux Sévriennes, il communie même dans la défaite. Première minute du match, les Sélois se tiennent le choc et réduisent rapidement la marque pour ne pas trop se laisser distancer au tableau d'affichage. 4 buts contre 7 au terme du premier quart d'heure de jeu. En arrivant sur le terrain, on savait que ça allait être compliqué. De toute façon, ça reste l'ogre du championnat. On a essayé de se battre avec les armes qu'on avait, même malgré les quelques absences qu'on avait. Du coup, je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillés. Par la suite, les affaires se compliquent pour les Séloises. Leur coach est averti suite à des protestations. Les rouges heurtent à la défense de Metz et payent en retour chaque contre-attaque. A la mi-temps, Metz prend le large, ses amis. On perd beaucoup d'énergie en défense, en attaque contre une équipe aussi forte. Donc oui, il a manqué de la réussite. Mais en tout cas, on a produit quand même un bon handball en première. La deuxième période débute sur le même rythme qu'avant la pause. Sans forcer, Metz ne fait que conforter son avance au tableau d'affichage et finit par s'imposer avec 14 buts d'écart. Malgré la défaite, le coach des Séloises préfère rester positif. Les 20 premières minutes déjà, on va travailler, on va s'appuyer dessus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est vraiment en progrès. Le score, je le trouve un peu sévère par rapport à ce qu'on a proposé. On va continuer et on va réattaquer notre championnat. Prochain match le 17 novembre face à un autre gros morceau du championnat. Bourg de péage, deuxième au classement général. Sous-titrage ST' 501